Il y a huit organes de presse, on a Poguie, Serre, Radio, La Voix, La Diatorade, Canoil de Devo, l'Africa Pécaste, Cédu Bouchelac, WAPTV, Jean Priscard, le Nouveau Réveil, Emmanuel Rousseau, Générosa Quatio, Nouveau Réveil, Elie Ayeri AFB et Tanguy Gaillet, l'AEP. Donc, Mesdames et Messieurs, merci d'être venus. Président, je vais te laisser la parole pour vous, d'être pour vous, qui est minère. Merci, camarade Gessandre, docteur Gessandre. Je voudrais, à mon tour, saluer tous les amis de la presse, presse nationale, presse internationale, presse en ligne, presse papier, pour votre présence distinguée. Je suis le président de la plateforme nationale, je suis entouré des vice-présidents de la plateforme et de certains membres du comité exécutif. Le commande Gessandre a dit, je vais livrer notre code liminaire qui traduit notre position sur la situation sociale et politique que notre pays vit depuis quelques mois. La plateforme nationale, conformément à l'article 7 de ses statuts, stipule que la plateforme, quoi qu'à politique, peut se prononcer sur les questions d'intérêt national, surtout quand celle-ci impacte la vie des Ivoiriens dans leur ensemble, mais surtout la vie des travailleurs. C'est donc sur la base de cette disposition que le comité exécutif de la plateforme s'est réuni le vendredi 26 septembre 2020 pour statuer sur la situation politique actuelle qui prévaut dans notre pays. Il ressort de cette concertation interne à la plateforme que la situation sociale et politique se cristallise de jour en jour. Et c'est un constat que tous les Ivoiriens font. Précisément depuis que le chef de l'État a annoncé sa volonté de briguer un troisième mandat, après y avoir renoncé expressément devant le Congrès réuni à Yansoukou. Cette annonce a déclenché des manifestations de protestation dans plusieurs localités du pays, entraînant près d'une trentaine de morts, de nombreux blessés, des déplacés, des dégâts matériels, des arrestations, dont celles de la camarade syndicaliste Ulchérie Balé, encore d'été à la MACA. Le 14 septembre dernier, le Conseil constitutionnel rend publique la liste des candidats retenus, dont celle du président de la République Alassane Ouattara, Henri Konambédier, Wadiou Konambertin et Pascal Afinguesson. Les candidatures de Laurent Barbeau, Soro Diob, Mabri Toakus et de bien d'autres personnalités importantes dans notre pays ont été régées. Cet arrêt du juge constitutionnel a engendré également une nouvelle vague de manifestations qui a également entraîné morts d'hommes, casse-pillages et toutes sortes de violences intercommunautaires. Le 20 septembre 2020, plusieurs parties politiques de l'opposition coalisées se réunissent à la maison du PDC et RDA et lancent le mot d'ordre de désobéissance civile. Il rétire également les candidats Henri Konambédier et Afinguesson de la Cousse à la présidentielle ainsi que leurs représentants à la commission électorale indépendante. Ce mot d'ordre a durci les positions entre l'opposition et le pouvoir en place, laissant entrevoir une crise pré-électorale, voire même post-électorale grave face à cette situation. La plateforme nationale en tant qu'organisation syndicale et citoyenne est consciente de son rôle de régulateur social. Elle ne peut longtemps rester indifférente quand on sait que depuis une trentaine d'années, les différentes crises électorales, post-électorales ont impacté négativement la vie des Ivoiriens en général et des travailleurs en particulier, qui ont tout perdu. Emploi, dislocation des cellules familiales, biens, disparition d'entreprises, délocalisation d'entreprises. Et j'en passe. L'OMA est venu de mettre fin à ce cycle infernal, aux décomptes macabres, aux statistiques affligeantes et à la destruction du tissu social, du tissu national. En conséquence, la plateforme nationale exige de la classe politique ivoirienne et particulièrement du pouvoir en place, dont c'est la responsabilité première, l'organisation d'assises nationales, pour déterminer de façon consensuelle les conditions d'élection démocratique et apaisées. Si l'organisation d'une telle rencontre, d'une telle assise, dont l'objectif premier est de sauver des vies et de maintenir la paix en Côte d'Ivoire, commande un report des élections, alors il ne faut guère s'attacher au fétichisme des dates, car comme le dit l'adage, rien ne sert de pourrir, il faut partir à point. Fait à Abidjan, ce 6-10e mois 2020, pour la plateforme nationale, le président Théodon Yann Azadi, je vous remercie. Applaudissements Voilà, donc vous pouvez m'attendre, je vous propose de la plateforme, et comme nous l'avons indiqué au départ, nous allons laisser la parole, messieurs et mesdames les journalistes, pour les échanges. Donc nous allons ouvrir une liste, une première liste d'internet. Vous avez donc la parole. Aïpé, Aïpé, Tani. Merci beaucoup de gens. Je peux aller bientôt ? Oui, je pense qu'on allait prendre pour le coup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Je vais aller directement, d'accord ? Donc, suite à votre intervention, nous sommes déjà à quelques jours de l'ouverture de la campagne présidentielle. Des candidats sont prévestis, d'autres sont retirés. Est-ce que vous pensez que votre appel sera entendu ? Sinon, qu'est-ce que la plateforme est en train de faire pour avoir guéri cause ? Deuxièmement, vous avez vous-même fonctionné également et sont victimes des effets collatéraux de la crise post-électorale. Et aujourd'hui, la communauté internationale a commencé une visite. Est-ce que vous avez été consulté également ? Est-ce que vous avez réussi aussi la visite de ce candidat à la présentielle ? Oui, vous avez réussi la visite de ce candidat. Merci. Merci, chers frères. Oui, effectivement, nous sommes à quelques jours, trois semaines pratiquement des élections, mais à quelques jours, vous ne vous avez pas eu l'électorat. Nous sommes conscients de cette situation. Et c'est pourquoi nous faisons l'appel maintenant. parce que nous savons que ce pays est rempli d'hommes de bonnes volontés, que ce soit au pouvoir comme dans l'opposition, qui n'ont pas envie de replonger les Iguariens dans des crises dont on sait tous les conséquences et dont on a déjà vu les premiers signes avec les manifestations qu'il y a eu avec les morts. Donc, nous sommes confiants que notre appel sera entendu. C'est pourquoi nous avons, en tant que syndicalés, exigé. Nous avons, on n'a pas demandé, on exige des assises nationales. Pour mettre fin à ces assises-là, ce n'est pas que les hommes politiques. Il y a aussi dans ces assises tous les leaders d'opinion, chefs traditionnels, en fait, tout ce que la Côte d'Ivoire compte, d'hommes importants, y compris les syndicalistes, pour qu'au-delà du pacte politique qui va être tissé lors de ces assises, il y ait aussi un pacte social et économique pour le bien-être des Ivoiriens. Parce que ce n'est pas que politique en Côte d'Ivoire, tout de même. Il y a des gens qui veulent ne serait-ce que travailler, qui veulent avoir le bien-être. Donc, il ne faut pas que tout soit focalisé sur la politique. Et c'est ce que nous faisons depuis 30 ans. Tout est politique et on oublie le social. On oublie la situation des Ivoiriens, que ce soit les travailleurs agricoles, les travailleurs secteurs formels et informels. Donc, nous, l'appel que nous lançons, c'est un cri de cœur. Et nous ne sommes pas les seuls à lancer cet appel. La communauté nationale, la communauté internationale, demande aux Ivoiriens, pour une fois, de se surpasser et de se retrouver. Parce qu'en se retrouvant, personne ne meurt. En se retrouvant, personne ne perd. Tout le monde gagne. C'est ça l'intérêt de se retrouver. Tout le monde gagne dans les assises. Et aux sorties des assises, ceux qui ont des appréhensions de s'asseoir peuvent même gagner plus qu'ils ne croient. C'est pourquoi nous jouons notre rôle des régulateurs sociaux pour demander aux hommes politiques. Ce que nous allons faire, nous vous le dirons au moins venu. Nous allons, nous vous le dirons au moins venu. Parce que nous n'avons pas laissé les bras croisés. Oui, la communauté internationale est là. Nous saluons sa présence. Nous souhaitons qu'elle s'implique un peu plus. Nous souhaitons qu'elle fasse entendre raison à tous les hommes politiques de tous bords pour que notre pays évite une cristallisation qui va nous conduire encore. Tout le monde voit la chose venir. Et puis on fait comme si on ne voit pas. Une fois, depuis les années que j'ai citées, les crises survenaient pendant les élections ou après. Mais aujourd'hui, c'est avant. Donc, on peut au moins, Dieu nous interpète pour qu'on puisse au moins arrêter le processus et changer. Et je pense que nous n'avons pas été contactés. mais ce n'est pas ça le plus important. En tant qu'Ivoirien, je pense que le pays a les ressources internes pour régler la crise. Si des amis viennent de l'Europe nous aider, nous pourrons que nous aussi les aider à nous aider. C'est un peu ce que je peux dire sur cette question. Je pense qu'il a répondu, je dis totalement à la question. Je pense que c'est un peu ce que je peux dire sur cette question. Vous avez cité tantôt en votre niveau Léguien. La question de votre conseil, la question de votre conseil, la société civique, la chérie Gnalli qui est encore en prison. Tout à fait. Quels sont les marches à l'éducation que vous faites pour faire un moment de l'année ? Merci. Nous demandons, et nous l'avons déjà écrit, et nous l'avons déjà écrit, et en la citant expressement dans ce texte, et en l'appelant à des assistes nationales, nous souhaitons que toutes ces questions-là soient gérées et réglées dans ce moment-là. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous demandons la libération de la camarade, et la reprise de son travail, parce qu'on apprend également qu'elle a été licenciée en temps. Donc ça, en tant que syndicaliste, nous demandons la libération de la camarade Pulseric-Ballet, militante des droits de l'homme, secrétaire général adjoint de la centrale dignité, et qui n'est pas reconnue comme telle. Nous sommes en contact avec les autres organisations. Des démarches sont faites par d'autres, par nos souterraines, et nous pensons qu'elle n'est pas seule également dans cette situation. Elle a été arrêtée avec d'autres camarades qui sont des travailleurs, soit du Bénède ou d'ailleurs, et tous ceux-là, nous souhaitons qu'ils soient élargis, et qu'ils soient et retrouvent, n'est-ce pas, leur travail, parce que ce serait un geste d'apaisement que nous saluons tous. Tout le monde voit la chose de Bénède, qu'est-ce qu'on ne le consomme pas ? C'est ça. C'est quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a des petits mots ? Mais ce qu'on voit Bénède, tu le sais, tu l'as écrit plusieurs fois, vous l'avez écrit dans vos journaux, nous on n'était que lire, c'est pour se forger l'opinion, mais depuis quelques jours, il y a eu déjà des morts, des crises intercommunautaires, et les positions se sont encore durcies avant. Hier, les gens sont sortis peut-être par l'appel direct des positions, mais aujourd'hui l'opposition a décidé d'une posture, un peu plus d'une qui est la démocratie civique, donc on ne sait pas encore les terrains d'aboutissement, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, véritablement, tous les ingrédients explosifs sont là. C'est lui qui dit qu'il ne va pas aux élections, il dit qu'il va. On est dans le même pays. On est dans le même pays. On emprunte les mêmes routes, les mêmes rues, on est partout ensemble. Et on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Forcément, on va se frotter quelque part à un moment donné. C'est ce que nous voulions dire. Et on a déjà vu ce que ça a donné, par ailleurs, dans le pays. Et que quand on fait le décompte, même depuis 1995, et peut-être un peu avant, toutes les crises qu'on a connues de ces 30 ans, le nombre de morts, peut-être qu'un jour, les gens vont nous donner les chiffres, mais ils sont à 800. Ils sont à 800. On a perdu beaucoup plus d'hommes, même pendant les crises, des pandémies. Donc, on sait tous où se trouve la source de la mortalité massive des Iguariens. C'est l'élection. Pourquoi on ne peut pas éviter ça pour une fois, en travaillant ensemble ? Chacun a raison. Pour le moment, lui dit, chacun a raison. Quand chacun a raison, on s'assoit et puis on regarde ensemble, pour que chaque raison puisse trouver, n'est-ce pas, le moyen de s'exprimer dans un cadre consensuel. C'est ce à quoi nous appelons. Et c'est la position de sagesse. S'asseoir, discuter, trouver les solutions. Parce que si la loi n'a pas pu nous prévenir, parce que c'est ça, chacun interprète à sa manière. Donc, si la loi a montré ses limites, parce qu'en principe, le juge, quand il tranche, ça doit entraîner l'apaisement. C'est quoi le juge ? Quand il décide, sa décision doit avoir pour effet d'apaisé parce que tout le monde doit se sentir, n'est-ce pas, intéressé, concerné. Mais quand le juge tranche et puis il y a des problèmes, il y a des manuels, c'est que quelque part, il y a un souci. Et alors, on sort du cadre juridique pour aller sous la bataille. Et sous la bataille, on peut trouver les angles, on peut arrondir les gens qui profitent à tous. Vous voyez un peu ce que nous demandons. C'est ça. On peut trouver des solutions politiques. Quand le droit monte ses limites, alors survient la solution politique qui a été expérimentée déjà en 2010. En 2010, certains candidats ne pouvaient pas être candidats. Mais on a permis d'être candidats pour solder la crise. Mais si la crise est perdue, ça veut dire que les comptes de 2010 n'ont pas été totalement soldés. Donc, pourquoi ne pas se référer à ce qui a été fait par ailleurs, reconduit et solder une bonne fois pour toutes les comptes ? En reprenant ce qu'on a fait hier qui a réglé le problème. Donc, c'est à ce qu'on nous a dit. Et de toute façon, si les ivoinistes l'asseillent, eux tous, ils se connaissent. Ils ont collaboré, ils se connaissent tous. Il faut qu'ils se connaissent. Mais on se connaît, tout le monde se connaît un peu d'ivoire. Quand ils vont se retrouver, vous allez les voir entrer s'embrasser, s'y saluer, chaleureusement. Donc, autant, ça soit, au lieu de faire comme si on ne se connaît pas. C'est vraiment ça. Merci. Vous n'avez pas fini. Non, on continue. Présent, bonjour. Nous avons écouté. Mais vous avez mis assez de temps en train de faire cette déclaration. Vous l'aurez dû faire cette déclaration avant la décision du Conseil constitutionnel. Vous avez entendu les bruits des bottes. C'est aujourd'hui, vous voyez la paix venir. Vous faites une déclaration avant la question. Deuxième question. Vous êtes président. Vous gérerez une structure, une plateforme. Vous êtes aguerrié dans les propositions. Mais dans ce que vous venez de dire, on n'a pas vu clairement une proposition faite à l'opposition. Il faudrait que vous allez tous trois dans vos propositions. Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement ? Qu'est-ce que vous proposez à l'opposition afin de trouver une solution durable à cette question ? Merci. Bien. Nous n'avons pas... Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que nous sommes des syndicalistes. Et c'est vrai que le débat est toujours remis sur la table. du rôle des syndicalistes, le syndicaliste, la politique, tout ça, ce débat n'est pas nous voulu. Mais nous avons voulu observer et nous faisions confiance à nos hommes politiques pour qu'ils se mettent ensemble, pour qu'ils trouvent des solutions. Mais on observe que chaque jour qu'il passe, les propos, les déclarations, quelques positions que nous avons se durcissent. Pour ne pas qu'on soit comptable demain par notre silence. Alors, on a parlé, on a parlé, que l'histoire est tienne, qu'on a fait notre part d'interpellation à la classe politique. C'est de quoi nous parlons maintenant, parce qu'il n'est même pas tard, on peut se venir demain, trouver une solution, et puis les déclarations ont lieu. Ou alors, etc. Donc, voilà un peu. Quelles propositions ? Notre proposition est suffisamment claire. Quand nous appelons les Ivoiriens à s'asseoir, mais je pense que c'est une très grande proposition. Et beaucoup de choses intéressantes ont sorti de ces assises. Nous demandons à l'opposition d'accepter si on les appelle à des assises. Si demain le pouvoir en place dit, venez, on va dire, je ne vais pas refuser. Parce que ça aussi, c'est ce qu'on le souhaite. Et en même temps, comme l'initiative d'une telle réunion est véritablement au maître du pouvoir en place, nous lui demandons d'initier de telle affaire. Il ne faut pas qu'on dise, non, on s'est déjà parlé, tout est fait, on ne veut plus reculer. Non, on peut reculer. On peut reculer. On peut éviter de s'asseoir plus tard, quand ce sera trop tard. Donc, notre proposition, c'est de demander aux acteurs principaux de s'asseoir. Et c'est une grande proposition. Et dans cette proposition-là, quand on dit de s'asseoir, c'est qu'on rentre dans la concertation, le consensuel, donc le politique. Et dans le politique, chacun peut venir avec ses préoccupations. Vous comprenez ? Chacun peut venir, voilà, moi, mon problème. Et dans ça, on trouve l'angle arrondi qui nous évite la crispation, la cristallisation que nous avons. Donc, nous sommes dans cette posture d'interpellation forte de nos dirigeants. Mais nous souhaitons aussi que ces assises-là prennent en compte le progrès économique et social. Il ne faut pas qu'on règle tout le temps seulement, on fasse plaisir seulement aux hommes politiques, en leur permettant, etc. Il faut que nous aussi, on puisse s'asseoir, discuter, parce que nous avons un nouveau contrat social. Un nouveau contrat social à la fois politique, économique, à proposer, dans lequel nos préoccupations sont dedans. De sorte qu'on n'a plus besoin demain, parce que les grèves aussi font partie des problèmes. Donc, si on est d'accord dans cette grande assise, on a réglé les problèmes politiques, on prend en compte les préoccupations majeures des travailleurs, et que tout ça est combiné dans une charte nationale qui nous tisse un nouveau contrat social. Parce que si nous sommes en crise, c'est que le contrat social qu'on a tissé en 2000, à l'issue du coup d'État, est mis à mal. Et nous fous nous rasseoir pour nous déterminer notre nouveau système politique et mettre en place tout ce qui prend en compte les aspirations des travailleurs aussi. Voilà notre posture. Oui, mais cette proposition a été faite avant par d'autres. Et la deuxième question. Oui, 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 oui. Le deuxième volet, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement ? Est-ce que vous avez cherché à approcher les autres politiques ? Chercher à les rencontrer, pour les écouter, et puis essayer de combater les brèches qui nous peuvent durer à l'emploi du monde ? Tout à fait. Merci. Je pense que cette proposition sera entendue. Parce que c'est la proposition de sagesse. Nous souhaitons qu'elle soit entendue maintenant. Dans tous les cas, elle sera entendue. Mais on souhaite que ce soit maintenant, que ce ne soit pas trop tard. Parce que c'est d'ailleurs celle qui est proposée par plusieurs organismes, par toutes les personnes du bonheur qui arrivent. On en pense qu'ils disent. Donc, je pense que le président est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Et c'est parce qu'ils sont dans leur rôle qu'on veut les rapprocher. Sinon, si un réjoint là, le rôle, la position de lui, il n'y a plus de parable, c'est fini. Donc, chacun est dans son rôle. Et en 2005, il devait avoir des élections en voie du bois. Mais il n'y a pas eu l'élection. Parce que les hommes politiques se sont entendus pour dire, bon, réglons les problèmes depuis qu'on fait ça en 2010. Donc, je veux dire, on a déjà des choses qui sont là. Il suffit de les réchauffer. Quoi avancer. Voilà. Quoi avancer. Donc, nous souhaitons qu'on nous entende. Et que vraiment la paix de notre pays soit préservée. Et que les emplois soient préservés. Que les entreprises ne soient pas. On a perdu en 2002, il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties. Au Ghana, au Sénégal, ils ne sont plus jamais revenus. Ils ne sont plus jamais revenus. Ils ne sont pas partis à les travailleurs. Quand ils sont partis, ils ont trouvé d'autres travailleurs. Là-bas. Et les Ivoiriens qui travaillaient dans ces entreprises sont sur le carreau. Quand en 2010, après le changement, il y a beaucoup de nos camarades qui ont perdu leur emploi à la RTI, de nombreux à la Sotra, dans pleine entreprise. Et ils n'ont fait quoi ? Donc, aujourd'hui, on est fatigué. C'est un peu ça le mot, j'en ai fatigué. Et on pense qu'il faut qu'on parle aussi. Parce que notre silence coupable, nous tous, fait qu'on laisse les choses avancer. Nous avons les moyens, nous sommes des syndicalistes. Nous avons les moyens syndicaux pour faire bouger les choses. Nous avons les moyens syndicaux pour faire bouger les choses. Pour demander aux hommes politiques. C'est quoi nous leur exigeons. On ne leur demande pas, on ne plaide même pas. Pour qui ça sert, on leur dit de s'asseoir ici et maintenant. Pour qu'on trouve les solutions qui peuvent être trouvées. Parce que rien n'est impossible. Quand on s'asseoir là, on peut trouver des solutions. Donc voilà un peu ce que je veux dire, Jérôme Rosa. En souhaitant que les travailleurs soient entendus. Je pense que nous sommes la première organisation des travailleurs qui s'exprime de façon ouverte et qui fait des propositions. Parce que la plateforme a saisi de particulier. Elle a été d'une organisation au fait des choses du pays. Tant des travailleurs que de la société. Et nous n'avons aucun problème pour prendre position clairement. Mais position pour le pays, pas pour des individus. Position pour la paix, pas pour des individus. Position pour préserver la vie, pas pour des individus. Aujourd'hui, on peut sauver la situation. Et je pense qu'il est possible de sauver la situation. Vraiment, c'est cet optimisme qui m'anime. Et qui fait que nous avons décidé de parler. Pour appeler nos aînés, nos frères, nos soeurs. Qui gèrent le pays, qui ne gèrent pas le pays. Et qui l'ont géré hier et à se rassurer. À faire comme ils ont fait hier pour s'entendre encore. Pour que le pays soit secondé. Merci. Oui. Nous savons l'arrivée du détail. Oui, oui. Je te présente le droit. Le prochain intervenant. Je te présente. Oui, à vous aussi. Tu veux réagir à Montaigne de Vos Sertournade. À vous entendre. Est-ce à dire que vous vouliez pour le report des élections? Notre texte est clair. Nous disons. Nous demandons des assises. Mais si ces assises devaient commander un report, il ne faut pas s'attacher à un. Au fétichisme des dates. Ça veut dire quoi? Qu'on peut discuter en une semaine. Et tu vas voir. On peut discuter d'aujourd'hui ou demain. En trois, quatre jours. On a réglé les grands contentieux. Parce qu'il n'y a pas de grand chose qui divise en réalité quand on regarde. Et puis alors, on respecte la date constitutionnelle. Mais si on s'assoit. Et nous les syndicats, on a cette habitude. De s'assoir. Et les politiques aussi. Et on observe que ce qu'on a commencé à discuter là. En tout cas, c'est bon. Alors, ça va être long. Donc, nous ensemble, on dit, comme on l'a fait en 2005. On dit, on fait ça. Et quand on fait ça, pour ne pas qu'il y ait un vide constitutionnel. En même temps, on prend les dispositions. En 2005, le président qui est dans la capitaine est resté. Et je comprends. Et ils ont réglé le problème. Et jusqu'à ce qu'ils s'entendent. Donc, je dis, on a tous les éléments en Côte d'Ivoire pour gérer les problèmes. Donc, notre note, on ne dit pas reporter, reporter. Juste comme une incantation. Ou bien pour faire écho à certains. Non. Nous disons, assiedez-vous, discutez. Mais si vous discutez, on ne vous mettez pas la pression. Si la discussion commande un reporté, parce que c'est la constitution, là, c'est les hommes qui écrivent. Voilà. Donc, ne pas respecter une date, ce n'est pas ça qui est plus grave qu'autre chose. Tu comprends ? Donc, voilà un peu ce que vous nous disiez. Voilà. Oui. Vous avez intervenu, vous êtes un premier qui est intervenu. C'est ça. Si vos appels, vos supplications ne sont pas en temps de jour, qui sera à ce que ça ? Est-ce qu'il va venir ? Absolument. Vous tous, on va constater les responsabilités. Parce que Dieu merci, depuis 90, pour beaucoup d'entre nous et peu avant, pour les un et autres, nous avons pris la conscience, au moins, de ce qui se passe dans le pays. Donc, vraiment, on ne peut pas désigner des coupables, c'est le juge qui va le faire. Mais chacun aura la responsabilité, selon ce qu'il aura fait, au moment où on est là actuellement, ou bien ce qu'il n'aura pas fait. C'est ça, c'est ce que je veux dire. La parole est à vous, Madame et Monsieur et Donalys. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis député à l'essai. Bon, je pense que mon frère a posé une autre question. Voilà, la question qu'il vous a posée. Est-ce que vous ne payez pas, d'accord, votre nom a excusé, votre oubli de position, vos recommandations, en tant que qui n'est pas en contact, ça va peut-être, vos préoccupations. Deuxièmement, si vos recommandations, je ne sais pas plus en compte, si vous avez, vous vous l'avez déjà à bouger la ligne, c'est une exigence. Si vous n'êtes pas attendu, quelles voies de vous ? Merci, je pense que la question a été déjà posée, mais comme tu n'étais pas là, je dis, nous sommes des syndicalistes. Nous avons nos voies de recours, nos moyens syndicaux, on n'a pas d'autres choses. Mais on va parler encore, et on va nous appeler encore pour dire, voilà ce que nous faisons, ce que nous faisons. Donc au moment donné, nous sommes conscients que les temps, d'après les gens, il n'y a jamais de temps pour, on peut régler si on a une bonne volonté. Donc pour ça, nous faisons confiance à nos aînés, qu'ils soient au pouvoir ou dans nos positions, pour trouver un consensus. C'est à quoi nous appellons tous. Maintenant, on n'est pas entendu, bon, mais tu l'as dit tout à l'heure, chacun a ses responsabilités historiques. Maintenant, est-ce qu'on va être taxés, etc. Bon, c'est pas pour ça qu'on ne va pas dire ce qu'on pense. Mais bon, ceux qui vont taxer, ça aussi, c'est leur problème. C'est que nous, nous sommes sereins. Parce que la plateforme, la plateforme n'est pas un parti politique. Or, le syndicalisme, les syndicats sont ce qu'on appelle la réunion des contraires. Le syndicat, c'est la réunion des contraires. Et dedans, vous avez tous les partis qu'on est assis ici, là. Chacun, quelque part. Voilà. Et c'est ce, tous ces contraires-là. Il y a longtemps, il a dit, pourquoi vous parlez-vous ? Mais à longtemps, on discute. Il y a longtemps, le débat interne a lieu. Vous trouvez le texte même qui est là, il est passé au crible, recrible pour dire, ça là, ça touche mon gars, il faut enlever. Ça là, non, 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 non. Et on a fait un truc consensuel. Parce que nous sommes d'association des contraires. Donc, ceux qui vont nous attaquer, vont nous attaquer, mais c'est pas ça qui va nous empêcher, dans notre pays, en tant que citoyen, de dire aux gens de s'asseoir, dire aux gens de s'asseoir, je ne vois pas en quoi ça va être quelque chose. Parce que ça n'empêche pas que ça atteint leurs objectifs. Que pense aujourd'hui la plateforme du bilan du gouvernement sur la cohésion sociale, aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Et aussi, vu tout ce que vous venez de l'évoquer, en termes de problèmes, est-ce que vous souhaitez une alternance au sommet de l'État ? Merci. Bon, il y a un thème, toute conférence a un thème. Voilà, donc ça, il faut qu'on reste au thème. Sur les questions liées aux revendications sociales, etc., je pense que le moment viendra, si vous le souhaitez, dans un cadre qui sied, nous allons aborder toutes ces questions, parce que nous sommes témoins, et le syndicat est également l'historien des temps modernes. Donc, en tant qu'acteur, on a beaucoup de choses à dire. Et donc, si tu veux, ça, on peut en parler après. La deuxième chose, tu as dit quoi, là ? Bon, ça aussi, bon, ça, c'est pas notre travail. Ceux qui veulent à Ténan, ils vont aller dans les jeux. C'est la vraie que ça se passe. C'est pas dans les conférences publiques, et ça, c'est le rôle des partis politiques. Nous, travailleurs, nous voulons le bien-être social. Nous voulons un mieux-être. Et nous constatons que nous sommes en train d'aller vers des choses qui vont nous faire perdre des choses. C'est ce que nous demandons de baisser la gare. C'est celui qui va gagner des mains. S'il fait des choses dans notre intérêt, il sera notre ami. Mais s'il est contre nous, on va le combattre. Ça, c'est clair. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Donc, on n'a pas d'amis. Le syndicalisme, c'est son ami, c'est son ventre et sa poche. Nous, on va combattre toute personne qui viendra remettre en cause nos acquis et qui nous empêchera d'engranger de nouveaux acquis. Ça, là, il n'y a pas d'état d'âme sur ce point. Pour le moment, en tant qu'Ivoisien, en tant qu'organisation citoyenne, nous jouons notre rôle pour apporter notre voix à tous les sages qui appellent à calmer les ardeurs, à la rétenue, à la responsabilité de tous. C'est ce à quoi on nous appelle. Est-ce que vous avez un petit condom par rapport aux discussions que vous exigez ? On n'a pas du climatum. OK. Merci. Bien. Je pense qu'on a... Bien. Je crois que... S'il n'y a plus de questions, je vais laisser la parole au président pour son mot de fin. C'est ça. Présent. Oui, merci. Je voudrais à nouveau saluer tous les camarades journalistes qui ont posé des questions de grande portée nationale et qui montrent à la fois leur métier de dossier. mais aussi de ce que on est tous sensibles à ce que notre pays sorte de l'œil du cyclone dans lequel il est en train de s'orienter inexorablement. Notre rôle ici en tant que syndicaliste, c'est vraiment de jouer, d'appeler à l'apaisement, à la rétenue, à la responsabilité et aux assises qui permettront, n'est-ce pas, de gérer toutes les... tous les contentieux. Parce que pour nous, le droit a montré ses limites. Dès lors qu'il a interprété selon les positions, ça veut dire que le droit est dépassé. Passons donc à la question, à la gestion politique de l'affaire. Et donc, assayons-nous et prenons en compte les aspirations des uns et des autres pour aller vers la paix qui est notre credo. Et sans la paix, il n'y a pas de développement économique. Sans la paix, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'émergence. Et je pense que notre premier souci, c'est la recherche et freiner, ça va être le leitmotiv de tout homme politique, c'est de rechercher la paix, la cohésion. Parce que sans ça, tout ce qu'on construit aujourd'hui peut être détruit dès le lendemain. C'est pourquoi nous appelons encore tous les hommes politiques, le pouvoir en place, l'opposition, tous les chefs religieux, tous les chefs traditionnels, tous les syndicalés de tous bords à prendre la parole, à prendre la parole sans peur pour aussi appeler nos gouvernants à la cohésion sociale, à la paix sociale et au développement inclusif. Je vous remercie. Applaudissements Ok.